Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de l'édition 2023 de Tireno Adriatico. On n'a encore pas pu faire le débrief étape par étape. Il y a peut-être un jour où on arrivera à le faire. Je rappelle que l'UCI, vu que Tireno et Paranis ne se déroulent plus en même temps, ça me sent quand même très compliqué au niveau du calendrier. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une course qui... En mars, c'est très compliqué de... Il faudrait des qualis d'une semaine, que Tireno soit après 1100 Remo, ou que Paranis soit après 1100 Remo, et encore, assez vite, on arrive autour de Catalogne. Je ne vois pas comment on aurait la capacité de le faire, mais bon. C'est l'idée aujourd'hui de l'UCI. Ce qui serait peut-être plus intelligent, c'est que les deux courses aient lieu en même temps, mais qu'au niveau des horaires, ça ne se chevauche pas. Les deux derniers jours... Alors moi, j'ai regardé le... Enfin, j'enregistrais la vidéo après Paranis. Mais les deux derniers jours, j'aurais pu à la fois regarder Paranis, à la fois regarder Tireno, Adriatico. Par contre, les autres journées, ce n'était pas possible, car les deux courses arrivaient en même temps. C'est peut-être là-dessus, il faudra travailler qu'une course arrive plus tard, peut-être, parce que je pense que maintenant, on peut faire arriver, pourquoi pas Paranis à 17h. Dans ce cas-là, on pourrait faire arriver Tireno à 15h. ou l'inverse, également, ou qu'un jour sur deux, ce soit Tireno qui arrive plus tôt et Paranis qui arrive plus tard. Enfin, voilà, on pourrait trouver des solutions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant cette semaine de course. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui seront sur la chaîne. Vous pouvez également faire un Super 5 si vous avez envie et si vous avez les moyens de soutenir la chaîne. Je remercie tous les gens qui le font. N'hésitez pas également à aller sur TikTok, EPS 2.0 également. Alors, cette semaine, ça va être un peu plus calme sur TikTok, mais EPS 2.0, j'ai un épisode qui est prévu cette semaine, donc normalement vendredi 18h, pour un épisode d'EPS 2.0 sur Spotify. Puis peut-être que dans quelques temps, on le mettra également sur d'autres plateformes. Ça, c'est l'objectif du mois d'avril. Tireno, Adriatico, on a eu une course, enfin, fin mars, avril, c'est l'objectif. On a eu une course avec du suspense parce que l'étape de montagne avec le vent de face a été un peu dégommé. Je trouve que même sur cette étape de montagne, on a pris énormément de risques de faire partir la course parce qu'il y avait énormément de vent, donc ce n'était déjà vraiment pas facile pour les coureurs. On a vu notamment, je crois que c'est Rémi Rochasse qui est obligé de déchausser. C'est-à-dire que le vent était vraiment très, très fort. Je pense qu'il va falloir peut-être instaurer des règles au niveau du vent à partir d'une certaine vitesse. Peut-être demander aux coureurs s'ils veulent partir ou non, faire un vote ou un truc comme ça. Mais je pense qu'à partir de certaines vitesses, faire démarrer la course, ça devient très dangereux. Pour les coureurs, mais aussi pour le public. Parce que le public se déplace. Imaginons que le public se prenne une énorme branche d'arbres sur la tête. Ce n'est pas top pour le public en termes de sécurité non plus. Donc il faut y réfléchir, je trouve, sur le vent. Peut-être mettre un blocage à partir d'une certaine vitesse de vent. Ou demander à un référendum public. Alors dans le cas de Paranis, c'était plus facile parce qu'il y avait des arbres sur la route. Par Anis, on ne pouvait pas partir. Mais sur Tierno-Adriatico, sur l'arrivée au sommet, est-ce qu'on n'aurait pas pu annuler l'étape ? C'est une réflexion qu'on peut se poser. Bon, l'étape a eu lieu. Au final, c'est une étape qui a donné très peu d'écarts. Ce qui fait que ça s'est joué, en fait, sur l'étape des murs. Mais au final, quand tu regardes le général, il n'y a jamais eu énormément d'écarts. Et ça a été très serré pendant toute la course parce que le chrono s'est déroulé aussi dans des conditions de pluie assez importantes. C'était vraiment, là aussi, en termes d'adhérence, c'était très compliqué pour les courants. Donc on a eu une course qui a eu du suspense. Après, est-ce que j'ai eu du plaisir à regarder la course ? Moins que Paranis. Je vais l'avouer, Paranis. Autant il y a des années où Tireno, on prenait du plaisir, déjà, parce qu'il y avait souvent une liste de départ qui était parfois plus costaude, plus dense, la liste de départ, que sur Paranis. Autant là, c'est vrai que Paranis, cette année, avait quand même une belle liste de départ. Il y avait le duel Pogacar-Wingegaard qui intéresse un petit peu tout le monde. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de bagarres, en fait, sur Tireno certaines journées. Et à la différence de Paranis, où il n'y a pas forcément, à part le dernier jour, une équipe qui a contrôlé la course, autant sur Tireno, il y a vraiment une équipe qui a été très solide et qui a quand même bien recanassé la course sur cette édition de Tireno Adriatico. Donc j'ai pris plus de plaisir cette année sur Paranis que sur Tireno, mais ça sera peut-être différent l'année prochaine ou dans deux ans. Tout dépend comment ça se goupille. Et pourtant, cette année, sur Paranis, on n'a pas eu de bordure. Moi, vous savez que j'aime bien les bordures. Bien, je trouve que ça fait du spectacle, les bordures. C'est toujours impressionnant à regarder. Et malgré ça, on a eu quand même un magnifique suspense. Grâce au fait qu'on n'a pas eu de bordure, on a gardé quand même pas mal de suspense. Alors il y a eu quand même le chrono par équipe qui a fait des écarts, mais on a gardé quand même pas mal de suspense dans le final, surtout pour la victoire. Et sur Tireno, moi, j'ai... Tu sentais qu'il y avait un coureur qui était peut-être légèrement au-dessus des autres. Moi, je pense que Roglic était légèrement au-dessus et que les autres ont parfois peut-être un peu plus souffert, mais que c'était compliqué de faire des écarts, encore une fois. Après, peut-être que je peux me tromper. Peut-être que sur l'arrivée au sommet, moi, j'ai l'impression que sur l'arrivée au sommet, il a un peu bluffé tout le monde en faisant croire qu'il n'était pas au top et puis pour dépasser tout le monde, en sachant qu'il y avait le grand de face. Après, peut-être que ce n'était pas du bluff et qu'il était vraiment en difficulté sur cette étape-là. Je précise également que je n'ai pas pu voir la dernière étape. J'ai vu que le résumé sur Jsen Racing, autant j'ai vu les autres étapes, ça fonctionnait très bien, autant la dernière étape, je n'ai pas pu la voir en temps et en heure. Donc, voilà, le dernier sprint, j'ai vu le résumé de GCN. Si j'ai raté des choses au niveau du travail de certaines équipes sur cette dernière étape, n'hésitez pas à me l'indiquer également. Je voulais revenir également sur quelque chose que j'ai oublié de parler sur Paranis. J'ai oublié de mettre en avant le coureur du Nonix. Je devais le faire et puis j'ai oublié en cours d'étape. Je m'étais dit en cours d'étape, tiens, je vais le mettre en avant. C'est Jonas Gregard qui a remporté le maillot à poids. Alors, on n'en a pas vraiment parlé du maillot à poids. Mais je trouve qu'Unoix, ils ont eu la bonne idée de prendre les échappés tous les jours. Et Gregard, il a vraiment fait un 5 ou 6 jours d'échappés. Un peu comme Baïs sur Tireno. Et lui, il a pris le maillot de meilleur grimpeur. Il faut quand même féliciter Unoix, qui a, je trouve, respecté la course, qui a respecté également ce classement. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de bagarres pour ce maillot à poids. Parce que c'est quand même un maillot distinctif. En plus, celui-là, on remarque, contrairement au maillot vert. Et je trouve que, voilà, c'est un maillot qui est toujours intéressant de prendre. Donc, Unoix a bien joué. Total aurait pu le faire aussi, d'aller chercher les points avec d'autres coureurs. Parce que Gregard n'était pas plus fort que certains coureurs de Total. mais lui, il a osé prendre les échappées et se faire mal parfois sur certaines étapes. Parce que sur les étapes de plat, il a parfois passé de nombreux kilomètres en tête. Et donc, chapeau, M. Jonas Gregard. Parce que, voilà, j'ai oublié d'en parler. Et en plus, ils ont vraiment respecté la course. Parce que le dernier jour, il attaque avec Christophe. C'est Christophe qui l'a aidé pour aller chercher le maillot de la montagne sur une étape où ça roulait très, très vite. Donc, voilà, je voulais saluer Jonas Gregard. J'ai oublié de le faire. Lors de ce parrainisme. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Thibaut Pénaud. Et bien, plutôt une belle semaine quand même pour Thibaut. Déjà, dixième du général. Alors, il y a eu un imbroglio avec cette fameuse pénalité qui avait été annoncée et puis qui a été retirée par les commissaires pour l'ANDA, notamment. Je ne sais plus qui d'autres avaient cette pénalité. Au départ, certains coureurs devaient avoir une pénalité pour une infraction dans la course. Et puis, au final, on a retiré la pénalité en cours de septième étape. Donc, à un moment, on a cru que Thibaut Pinaud serait un peu plus haut dans le top 10. Bon, il finit quand même dixième à une 10 parce qu'il finit juste derrière Vlazov. Il finit quand même devant Adam Mietz, Ben O'Connor, Caruso, Janeley. Donc, c'est plutôt pas mal. Les jambes avaient l'air bonnes pour Thibaut Pinaud pendant toute la semaine. Surtout qu'à certains moments de la course, on n'a pas forcément travaillé pour lui. On travaillait également pour Madouas. Je pense sur certaines autres étapes où on a tenté le cours avec Madouas. Donc, c'est vrai que Thibaut Pinaud n'a pas forcément eu toute l'équipe toujours à... Enfin, il était co-leader, on va dire. Il n'était pas leader unique sur certaines étapes. L'arrivée au sommet, qui était techniquement l'étape qui lui convenait le mieux, il y a eu le vent de phase. Donc, ce qui a permis à certains coureurs qui passent bien les bosses de rester bien classés au niveau de la course. Et l'étape des monts, quand il y a des forts pourcentages, c'est quand même un peu moins sa cam à Thibaut Pinaud. Surtout, les montées courtes, c'est moins ce qu'il apprécie. Il apprécie, même si les étapes étaient difficiles. Donc, je trouve que sur une course où le calendrier n'a pas forcément été tip-top, perdre qu'une minute dix, alors qu'il y avait un contrôle à monte de 20 kilomètres. Il y avait le premier jour, vous aviez également l'étape des monts qui ne lui correspondait pas énormément. C'est plutôt pas mal. Après, c'est un cours qui a déjà été performant sur Tireno Adriatico. Je crois que c'est son troisième top 10 sur Tireno Adriatico, mais c'est plutôt de bonne augure pour la suite de cette saison. Les jambes ont l'air de répondre, surtout que là, il y avait quand même un petit peu d'adversitaire, même si ce n'était pas par Anis. Il y avait quand même une... Enfin voilà, c'était sympa. Alors, on le reverra au mois d'avril. Pour le moment, il n'y a pas d'autres courses prévues au mois de mars. C'est prévu au mois d'avril avec Grand Besançon et le Tour du Jura, bien entendu, quasiment. Et le Tour du Doubs aussi, le triptyque dans l'Est de la France, à côté de chez lui. Forcément, il va y aller. Tour de Romandie au mois d'avril. Tour d'Italie, bien entendu. Tour de France, où il aura pour objectif d'être équipier de David Gaudu. Et puis Tour de Lombardie au mois d'octobre. Voilà, je rappelle un petit peu son programme. Mais plutôt intéressant pour Tireno. Mais il avait fait déjà des bonnes stradées bianquées. Il finit 19e des stradées bianquées. Ce qui était plutôt bien de la part de Thibaut Pinot. Il finit avec Van Der Poel. On a vu une photo où tu as Van Der Poel d'un côté, Thibaut Pinot de l'autre. Donc voilà, plutôt un bon début, un début de saison intéressant. Même s'il n'y a pas de victoire pour le moment. 6e de l'étoile de Bessèges, 14e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Abandon sur le trophée Olegue Gliam. 19e des stradées, 10e de Tireno pour cette dernière saison pour Thibaut Pinot. C'est vraiment très bien. Il y a même un coureur qui était jaloux presque de Thibaut Pinot. J'ai entendu une interview de Guggenhardt qui a dit c'est formidable. Enfin, jaloux. C'est-à-dire qu'il était assez admiratif du fait que Thibaut Pinot ait autant de femmes. Il disait je pense même qu'il a encore plus de femmes de fans depuis qu'il a des moins bons résultats. Il disait ça, c'est assez fantastique pour Thibaut Pinot. On poursuit avec Julien Laphilippe. Il y a eu du bon et du moins bon pour Julien. On ne peut pas le mettre flop même s'il n'y a pas de victoire d'étape parce qu'il y a eu des journées où il était plutôt pas mal et en plus encore une fois la course a quand même été pas mal cadenassée par la Jumbo. Il y a d'autres joueurs par contre où c'était moins bien. On a l'impression que Julien n'est pas encore vraiment à un gros niveau de forme. C'est-à-dire qu'il est encore en recherche de conditions physiques. Avril, ça arrive quand même vite. Surtout que lui, il a quand même des objectifs sur les Flandriennes. Ça veut dire que ça serait bien que ça commence à se manifester de manière plus récurrente les bonnes jambes. Pour l'instant, c'est un petit peu le yo-yo. C'est-à-dire que sur certaines journées, c'est pas mal. Sur d'autres journées, c'est un petit peu plus compliqué pour Julien Laphilippe. Donc, c'est un peu dommageable. En plus, il a coûté 500 francs suisses à son équipe. L'amende est quand même sévère en termes de budget. Mais pour moi, il faut une amende parce que ça donne une mauvaise image aux enfants. On ne doit pas rouler quand il n'y a pas le casque. On s'arrête et puis voilà, on fait ce qu'on a à faire. Parce qu'il y a des enfants qui vont peut-être vouloir reproduire la même chose. C'est-à-dire rouler sans casque, essayer de changer leur maillot en école du cyclisme et leur mettre. Et je trouve que ça ne donne pas une bonne image, surtout quand on ne maîtrise pas le geste. Donc moi, je trouve qu'il fallait une sanction. Après, ce qu'il fallait 500 francs suisses, ça fait, je crois, 100 francs par 30 secondes, un truc comme ça pour Julien. Mais pour moi, il fallait sanctionner. Oui, c'est un... S'il a besoin de changer son maillot, il descend de son vélo et voilà, il reste... Il remonte dans les voitures. Surtout qu'on n'était pas à un moment de l'étape où ça roulait forcément hyper vite non plus, donc il pouvait le faire. S'il a des problèmes avec son maillot, ce genre de choses, il s'arrête sur le bord de la route. Je trouve que ça donne une mauvaise image aux jeunes cyclistes qui voudraient tenter la même chose et prendre le risque d'enlever leur casque, de vouloir manœuvrer sur un vélo. Je pense que ce n'est pas forcément l'idée du siècle de la part de Julien et de la Philippe. Après, sur la semaine, c'est un peu mi-fing, mi-raisin, c'est-à-dire que il y a certaines étapes où on se dit « C'est fantastique, il est plutôt bien, il est plutôt bien dans le genre, il a l'air d'être bien » et puis sur d'autres étapes, ça ne marche pas. On a l'impression qu'il est vraiment en recherche de sensations, qu'il n'est vraiment pas encore au top de sa forme. J'ai l'impression d'avoir un Julien Lafilippe que j'ai vu parfois sur des Dauphinés où parfois, il partait énormément en échappé parce qu'il voulait faire du kilomètre, il voulait se fatiguer pour commencer à retrouver une bonne condition physique. J'ai l'impression qu'on est dans le même cas en ce moment pour Julien Lafilippe. Je crois que l'année où il avait été dans cette situation sur le Dauphiné, c'est l'année où il fait un 10 jours en jaune sur le Tour de France. Si c'est ça, c'est que dans un mois, la condition physique sera là et dans un mois, c'est des courses importantes pour lui et pour Pate le Fever, pour Patoche. Mais il faudra voir Julien. Il y a eu du bon, du moins bon. Il y a des jours où ça allait bien et puis il y a d'autres jours où on sentait que les jambes n'étaient pas très bonnes. Pour l'instant, on est en attente. On continue avec dernier qui est au coureur mi-fing, mi-raisin, Guillaume Martin. 21e du classement général à 2,59 mais en sachant qu'il a perdu énormément de temps sur le contre-la-montre, Guillaume Martin, il perd énormément de temps sur Crevaison. Il est obligé de faire une grande partie du contre-la-montre sans son vélo de chrono. Alors, j'ai été assez surpris d'entendre ça de la part de Kofidis qu'ils n'avaient pas de vélo de chrono pour Guillaume Martin. C'est ton leader quasiment unique pour le général sur cette course. Avoir 2 vélos de contre-la-montre sur la galerie, je pense que ce n'est pas de mauvaise idée. Pour suivre Guillaume Martin, je suis assez surpris qu'il n'y avait qu'un vélo de route avec guidon traditionnel et pas un autre vélo de contre-la-montre. Alors, est-ce que c'était pour faire des économies ? Là, c'est un peu des économies de bout de chandelle, je trouve. C'est surtout, au final, parce que si on lui change par un autre vélo de contre-la-montre, il finit peut-être à moins de deux minutes. Au général, ça le fait 15e déjà. Ça le fait au niveau de Jane Lay. Là, il se retrouve 21e. Donc, en termes de résultats comptables, ce n'est pas top. Vraiment, pour Guillaume Martin. Après, sur la semaine de compétition, je trouve que sur les arrivées au sommet, il n'était pas loin, mais il lui en manquait un peu. L'arrivée au sommet, il est dans un deuxième groupe. L'étape des murs, il est également dans un deuxième groupe. Alors, il n'est pas très loin en termes d'écart. Il est parfois à 15 secondes, à 20 secondes, mais il est toujours un petit ton en dessous pour le moment des top cours. Après, Guillaume Martin, cette année, on est sur une programmation de saison qui est différente. L'année dernière, il avait tenté de Giroud et Tour de France. Cette année, il devrait se concentrer sur le Tour de France. On le reverra qu'au mois d'avril pour Paris-Camembert. Aussi, Guillaume Martin, il avait peut-être l'idée de faire une petite pause pour Guillaume Martin qui était plutôt sur la fin d'un cycle de travail du début de saison. Mais on a toujours eu le sentiment que c'était un taux en dessous de certains de ses adversaires. C'est aussi un coureur qui ne fera que le Tour de France. C'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup de temps avant d'être performant sur le Tour de France. Peut-être qu'il a décalé son pic de forme par rapport à l'année dernière peut-être qu'il n'était pas satisfait. L'année dernière, il était en forme très tôt. Et je pense que ça lui a coûté notamment sur le Giro. Donc peut-être que là, l'objectif est d'arriver en forme un peu plus tard pour être frais sur le Tour de France. Mais voilà, c'est un peu dommageable pour Guillaume Martin. Le temps perdu sur le chrono. Ensuite, sur le reste de la semaine, c'est plus ou moins. C'est vrai qu'en termes de résultats comptables, on dirait Guillaume Martin, 21e, c'est un flop. Oui, mais quand tu vois le temps qu'il perd sur le contre-la-montre individuel, où il perd quasiment autant de temps que Fortunato, forcément après, derrière, c'est un petit peu compliqué pour remonter dans le classement en perdant autant de temps sur le chrono de Lido d'Ika Muret. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Parmi les coureurs au top, je commence avec un sprinter, Jasper Philipson. Ça s'est bien passé pour Jasper. Ça s'est très très bien passé. Je disais notamment sur Paris-Niss qu'en début de saison, pour le moment, la hiérarchie, il n'y avait pas forcément un mec qui semblait au-dessus par rapport à l'année dernière où Jacobson semblait au-dessus avec Philipson et Caleb Ewald. Là, cette année, on n'avait pas forcément des sprinters qui s'entaient au-dessus. C'est-à-dire que les victoires se sont quand même plutôt partagées. On a vu beaucoup de sprints extrêmement serrés depuis le début de saison, que ce soit Paris-Niss, Lua E-Tour, Grand Prix Jean-Pierre Montserret, également, et qui n'avait pas forcément un mec qui était largement au-dessus du lot en ce début de saison. Eh bien, je crois que l'un des rares pour le moment, on peut dire qu'il va être très fort pendant toute l'année, c'est Jasper Philipson parce que sur les deux sprints où il gagne, il est quand même très costaud. Vraiment sur les deux sprints. Avec un très gros travail également de Van Der Poel. C'est-à-dire que la paire Van Der Poel-Philipson marche très très bien. avec un Van Der Poel qui fait un gros travail entre 650 mètres et 300 mètres. Et ensuite, Philipson qui sort à ce moment-là, qui ne se met pas, on a vu souvent, il ne se met pas totalement dans la roue de Van Der Poel. Parfois, il met un coureur entre lui et Van Der Poel. mais pour le moment, il y a le bon timing. Ça se passe très très bien entre les deux. Ça a permis Al Pessin de remporter ses deux victoires parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, Al Pessin, ça avait été un petit peu compliqué en ce début de saison. Mais j'ai trouvé vraiment que ça matchait plutôt très très bien entre les deux. Que la course se déroulait excellemment bien pour Philipson. Et ça est que depuis le début de saison, Philipson, c'est peut-être le sprinter qui m'a le plus impressionné au niveau des sprints. Et encore une fois, aussi le gros travail de Van Der Poel. Mais c'est vrai que là, sur Tireno, je l'ai trouvé vraiment très beau. Et puis les deuxièmes à Folonica. Alors, il avait abandonné à Kürn et seulement 33ème au Mlout qui était sa reprise de sa saison. Mais c'est vrai que un podium de victoire, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que sur un épreuve ball-tour, c'est quand même intéressant. Ça fait partie des coureurs sur lesquels il faudra suivre au cas où ça se regardera un petit peu sur Milan Sorremo et que ça arrivera au sprint. Un Jasper Philipson, ça peut être quand même une bonne carte. C'est un sprinter qui passe quand même les bosses. Un petit peu à la Arnaud Desmars, je dirais. Donc c'est un coureur qui peut être intéressant. Et puis Milan Sorremo aussi, c'est le dernier sprinter au sprint. Il peut être difficile à battre. Donc vraiment, ça peut être un coureur intéressant. Jasper Philipson, ça peut être un outsider peut-être à regarder. Puis ensuite, il fera la saison des classiques. C'est-à-dire Bruges, Gant, à travers les flancs, Scheldepreich et Paris-Roubaix. Et puis ensuite, son objectif, ça sera le Tour des Frances. Mais je trouve que la doublette Van Der Poel Philipson a bien marché. Et c'était bien de voir Van Der Poel se mettre au service d'un autre leader, d'un autre coureur. Voilà, c'est un coureur qui je trouve, je critique parfois Van Der Poel, j'ai critiqué notamment l'année dernière. Mais je trouve qu'on ne peut pas retirer à Van Der Poel ou à Van Aert, c'est qu'ils savent se sacrifier, sacrifier leurs intérêts personnels pour le collectif. Et ce n'est pas le cas de tous les leaders. Donc ça, c'est quand même une force de ces coureurs-là, comme Julien Lafilippe par exemple ou d'autres coureurs qui sont capables de se sacrifier pour un leader, pour le collectif, pour un travail collectif. Et ça, il faut le souligner dans le cyclisme moderne, ça n'arrive pas tous les jours. Primoz Roglic, belle semaine de Primoz Roglic. pour quelqu'un qui ne devait pas faire Tireno avec Riatico au début. Ça devait commencer autour de Catalogne, qui commence quand même 15 jours avant le début de saison qui était prévu. Eh bien, c'est pas mal de gagner quand même. Alors oui, tout n'a pas été parfait pour Primoz Roglic, mais je rappelle qu'au départ, il ne devait pas y aller sur Tireno à Riatico, c'est plutôt bien. il a aussi profité du fait que Jumbo avait quand même une équipe plus solide que sur le tour sur Paranis, avec notamment du très bon Tij Benod, du très bon Van Aert, Walter, Kelderman aussi ont été très bons. J'ai été un peu moins intéressé par Konboumad. Van Barl a abandonné lors de l'étape 6, mais il avait fait également pas mal de boulot jusqu'à maintenant. Van Barl. Mais je trouve qu'autour de Roglic, il y a eu une équipe qui était plutôt très solide. Je trouve que Kelderman a fait un bon boulot autour de Primoz Roglic. Alors ces deux matchs, il est tombé lors de l'étape 6, Kelderman, pardon, mais je trouve que pour Primoz Roglic, ça lui permet de retrouver un petit peu de la confiance. C'est vrai que la fin d'année 2022 a quand même été compliquée entre la chute sur la Volta, la chute sur le Tour de France, les opérations c'est vrai qu'il a été convalescent, il n'a pas eu une intersaison facile parce qu'il a dû se faire opérer de l'épaule, il y a eu un petit temps où il n'a pas pu faire de vélo, mais ça lui a peut-être fait du bien mentalement, physiquement également de mettre cette petite pause, peut-être supplémentaire, et on voit qu'il revient plutôt en forme et il revient avec le sourire en plus, Roglic, vraiment, je le trouvais très détendu, très content d'être au départ de Tireno et puis sur les courses d'une semaine, quand même, Primoz Roglic, il a un sacré palmarès quand on regarde de plus près, donc Tireno Adriatico par Ennis, qu'est-ce qu'il a remporté également sur les courses d'une semaine ? Il a remporté le Tour du Pays Basque à deux reprises, il a remporté également Ludov Tinet, l'UAE Tour, il a quand même un sacré palmarès sur ce type de course-là, trois fois vainqueur, je rappelle, du Tour d'Espagne aussi, mais voilà, c'est sa deuxième victoire sur Tireno, ça lui avait plutôt réussi Tireno en 2019, donc en 2023, ça pourrait être intéressant également pour lui de réussir à ce niveau-là, vainqueur également à deux reprises du Tour de Romandie, vraiment, sur les courses d'une semaine, il a un sacré palmarès, c'est vrai que sur les grands tours, à part le Tour d'Espagne, c'est un peu moins bien, mais le Tour d'Italie, il y aura une belle bagarre avec Remco et Venepoel, ça va être un match très intéressant entre l'ancien peut-être et le nouveau, et puis ça rappelle quand même que Coco, il a quand même une sacrée force mentale parce que réussir à revenir à chaque fois au combat, alors qu'il a eu quand même d'énormes désillusions dans sa carrière, depuis son arrivée chez Humbo, il y a quand même eu beaucoup de bas dans sa carrière, alors il est un très beau palmarès, 69 victoires chez les professionnels, Primoz Roglic, mais il y a eu quand même des bas, des grosses désillusions surtout, et revenir à chaque fois au combat, il a quand même 33 ans, alors certes, ça ne fait que depuis 2013 qu'il est dans le cyclisme, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il fait du cyclisme Primoz Roglic, il aurait pu abandonner l'année dernière sur cet échec de la Volta, mais non, il repart de nouveau au combat, il repart encore avec de la motivation, et ça je trouve que c'est beau de la part de Primoz Roglic, de réussir à retrouver à chaque fois de la motivation et de repartir sur des grandes courses. Je poursuis avec Tao Guggenhardt, bonne semaine, il finit 3ème du général, il se rappelle un petit peu aux bons souvenirs de Ineos, Tao Guggenhardt, parce que c'est vrai que l'année dernière, on s'était dit, ça faisait depuis 2 ans que c'était un petit peu compliqué Tao Guggenhardt, en termes de résultats, l'année dernière, ça n'avait pas été si exceptionnel que ça, et là, gros début de saison de Tao Guggenhardt, 3ème du Tour de la Communauté de Valence, 6ème du Tour d'Andalousie, 3ème de Tireno, alors que l'année dernière, il avait traversé beaucoup de courses comme l'homme invisible, 19ème seulement de la Volta, 8ème du Dauphiné, 5ème du Tour de Norvège, en termes de grands résultats, et surtout, il n'avait pas fini Tireno Adriatico, sur le Tour de la Communauté de Valence, il avait fini seulement 12ème, peut-être aussi qu'il est en fin de contrat avec Ineos, et qu'on lui a dit chez Ineos, si tu veux avoir un contrat renouvelé et avec le même statut qu'auparavant, il va peut-être falloir montrer des choses, il va peut-être falloir réussir à faire des résultats, Coco, et là, il l'a fait, 3ème, avec vraiment une belle performance, je trouve, du coureur anglais, vraiment, je l'ai trouvé très intéressant, lui aussi, il est prévu sur le Tour d'Italie, alors sur les chronos, ça ne va pas être si facile que ça, parce que c'est vrai qu'il a un déficit de performance par rapport aux autres, mais il peut peut-être profiter du fait que Primoz Roglic, Emreiko et Vénopoul se regardent, moi je me rappelle de l'année du Giro, de Richard Carapaz, il doit y avoir aussi 60 km de chrono, l'année où Richard Carapaz gagne, oui, mais il profite du fait que Nibali et Roglic, il se regarde, et Roglic, il avait pourtant 2 minutes 30, 2 minutes 45 d'avance sur Carapaz avant l'étape 11 ou 12 quand Carapaz prend le maillot rose, oui, mais des fois on se regarde tellement, et quand il y a une sorte de duel qui est prévue depuis longtemps entre deux leaders, ça peut profiter à d'autres coureurs, parce que les deux leaders ne veulent pas faire le travail pour l'autre, et ce qui fait qu'il peut y avoir un troisième larron qui est en très grande forme et qui en profite, et bien ce troisième larron ça peut peut-être être Taogo Gennart qui me semble quand même plutôt en forme, et puis 18ème du chrono à Lido di Camuré, c'est-à-dire je crois une place devant Primoz Roglic, donc ça c'est plutôt intéressant pour Taogo Gennart, voilà, il n'était pas très loin de Roglic, il était à 3 secondes de Roglic, il était devant Armiraille, voilà, mais il était vraiment pas très loin de Roglic, dans le même temps qu'Oconnor, dans le même temps qu'il était vraiment bien, et puis comme à Rensman, en montagne, ça n'a pas été incroyable, et bien à Gennart, voilà, dans la hiérarchie encore une fois de cette formation, pour le Giro, encore une fois, il se place, il se place en leader potentiel de cette formation, surtout qu'on ne sait pas par exemple où ça en est avec Yann Bernal, et que d'autres coureurs seront plutôt prévus sur le Tour de France ou la Volta dans cette équipe, donc c'est vrai qu'il peut vraiment avoir une belle carte de Gennart et il peut se rappeler encore une fois au bon souvenir de Ineos en disant « Eh Coco, les Coco à la direction, je suis là, je suis encore performant, j'ai que 27 ans » parce qu'on a l'impression qu'il est là dans le Ticklis depuis 15 ans de Gennart, mais il n'a que 27 ans et qu'il est capable encore de faire des bonnes choses, notamment en tant que leader pour le classement général si on lui donne sa carte. C'est vrai qu'l'année dernière, il faut quand même rappeler qu'il avait souvent eu un rôle d'équipier sur les courses et rarement un rôle de leader. Et puis je termine avec Lennart Kemna, maillot de leader pendant plusieurs jours pour Lennart Kemna qui finit quatrième du classement général de cette course, elle va enfin peut-être lui donner de la confiance pour être leader. On sait que Kemna, je dis depuis des années que ce mec-là, il peut être leader pour les grosses courses pour la Bora, mais il le disait souvent en interview, je manque de confiance, l'année où j'ai voulu être leader, il a fait quasiment une dépression parce que c'était trop de pression sur ses épaules. À l'époque, c'était un jeune coureur, c'était je crois sa deuxième année chez les professionnels, il était vraiment complètement passé à côté, il avait arrêté le cyclisme pendant six mois, en plus il avait eu, je crois me rappeler, des soucis de genoux, je crois de tête, ça avait été un gros problème pour Kemna qui avait je crois couru, je crois qu'en 2021, il a 15 jours de course, mais vraiment, ça doit être à ce niveau-là, Kemna, vraiment c'est une année très compliquée pour lui. Et puis en 2022, l'année dernière, on l'a revu, mais encore une fois en tant que coureur échappé, pas en tant que leader, il avait été bon notamment sur le Giro et là, on veut le voir en tant que leader désormais. C'est les attentes que j'ai avec Lennart Kemna et là, cette semaine, il prend une belle quatrième place, c'est plutôt intéressant, on va voir ce que ça va donner dans les courses à venir pour Lennart Kemna, lui aussi, c'est le Giro ou la course sur laquelle il est prévu et ça peut être un bon leader, ça peut être un bon lieutenant également pour la formation Bora, il a encore une année de contrat à la Bora jusqu'en 2024 et c'est vrai qu'à un moment, on sait qu'il a les qualités, on sait que c'est un coureur qui a d'énormes qualités, mais je pense qu'il a surtout des qualités pour être leader et ça serait bien qu'il le montre parce que je pense que c'est un très très bon coureur, Lennart Kemna, on rappelle 26 ans là aussi, alors autant, oui parce que Kemna, c'est vrai que c'est à la Bora quand il est devenu leader mais c'est un coureur qui a mis un petit peu de temps à devenir leader, Lennart Kemna, voilà, il a mis son petit temps, voilà, deuxième, je rappelle, derrière Kosnefrois au championnat d'Europe, au championnat du monde par le nom U23 et c'est vrai que c'est un coureur qui a mis un petit peu de temps avant de s'exprimer chez Sunwap ça ne s'était pas bien passé et chez Bora, c'est vrai qu'en 2021 on lui avait donné beaucoup de responsabilités, il avait complètement explosé et il explose aux yeux du grand public en 2020 du côté de la Bora, Hans Grohe, Kemna, mais c'est un coureur qui a beaucoup de potentiel et on le voit avec Kosnefrois, ça a mis un petit peu de temps Kosnefrois avant que son talent s'exprime et il s'exprime enfin depuis deux ans et bien Kemna, on espère que voilà, ça s'exprime correctement également pour ce coureur-là. Vous avez des coureurs qui sont parfois à maturation lente, Kemna je pense fait partie de ces coureurs-là mais bon, c'est intéressant. Voilà, vous avez des coureurs comme Guggenhardt qui sont capables de gagner un giro à 25 ans ou à 24 ans et puis vous avez le cas de Guggenhardt-Kamna mais c'est dommage parce que Genlay pour une fois il fait un bon chrono ce qui arrive assez rarement c'est-à-dire que sur le chrono il perd moins d'une minute vraiment il fait un très très bon chrono avec la pluie ça l'a peut-être aidé peut-être qu'il a pris plus de risques que certains de ses adversaires et puis par contre sur le reste de la semaine il est largement en dessous de la Zoff largement en dessous de Kemna ce qui est dommage c'est vrai que déjà l'année dernière Genlay il gagne il perd en plus une 45 c'est-à-dire qu'il perd vraiment une 10 plus d'une 10 sur les étapes de montagne par rapport à certains de ses adversaires c'est vraiment sur l'étape d'Ossino où il passe à côté il finit 25ème parce qu'il était 4ème à Fonte l'Ardina donc sur l'arrivée au sommet et c'est à Ossimo et à Tortoreto où il se prend des petites cassures ça c'est un peu toujours son petit souci c'est qu'il est souvent il se prend des cassures souvent il a du mal sur certains types d'arrivées il faut qu'il fasse attention au niveau du punch parce que lui il va faire le Tour de France le Tour de France cette année il y a quand même pas mal d'arrivées très typées punchy où il ne va pas falloir se prendre des cassures alors on peut se dire que lui aussi il a une forme qui va arriver un peu plus tard là on est sur la fin d'un premier cycle de travail pour la plupart de ses coureurs là on ne les reverra que début avril voire mi-avril lui c'est autour du Pays Basque mais voilà il fait une petite pause pour le moment alors que le soleil il se découvre légèrement chez moi bien entendu je n'ai pas fermé le volet et là j'ai un énorme contre-jour où qu'on est le matin mais du côté de Jane Lair je l'ai trouvé un peu en dessous surtout par rapport à ses équipiers alors par rapport à Lennart Kamna c'est moins un problème parce qu'il va faire le giro mais par rapport à Vlasov je trouve que c'est un petit peu un souci quand même parce que les deux sont souvent en opposition l'avantage pour lui c'est que bon Charman s'étant planté et Jungels aussi sur Paranis bon ils sont voilà c'est un peu plus facile par rapport à ces coureurs là sur le front français mais du côté du front italien c'est vrai qu'il a été un petit peu en difficulté je trouve Jane Lair je ne l'ai pas trouvé excellent voilà dans cette semaine de course et pourtant c'est dommage parce qu'encore une fois il fait un très bon chrono pour une fois ça c'est vraiment là où il n'est pas bon Jane Lair c'est le contre la montre c'est vrai qu'il fait un bon chrono mais c'est assez surprenant sur l'étape l'étape vraiment de Osimo une étape vraiment puncher où il n'a pas réussi à s'en sortir parce que sur les étapes de montagne il a souvent quand même un petit punch mais là sur cette étape là il n'a pas réussi à s'en sortir peut-être un manque de puissance aussi parce que c'est pas un grand gabarit 1m75-60kg donc c'est peut-être là-dessus c'est peut-être au niveau de ses qualités mais bon le Tour de France il y aura quand même vraiment des arrivées type punchy cette année notamment au Pays Basque Espagnol c'est vrai que si vous perdez déjà du temps là ça peut être un petit peu compliqué pas mal de coureurs qui vont faire le Tour de France vont aller sur le Tour du Pays Basque cette année le Tour du Pays Basque il est à suivre parce que forcément il y a des étapes qui vont être similaires ou qui vont ressembler donc c'est bien d'aller sur le Tour du Pays Basque je pense cette année avant d'aller sur cette course on poursuit du côté des Bonédans avec Adam Yette là aussi Adam Yette depuis le début de saison vous savez sur l'UAE Tour je pensais qu'il était monté en puissance sur l'UAE Tour et puis là cette semaine au final non au final c'était juste l'heure l'UAE Tour là aussi un peu comme Julien Laphilippe je pense qu'il est loin d'être au top de sa forme mais c'est pas top parce que chez UAE il y a beaucoup de monde autant te dire qu'il y a beaucoup de monde au balcon pour être équipier d'un certain Pogacar sur le prochain Tour de France qu'on a vu quand même que le dernier jour l'équipe UAE a quand même été très performante donc c'est à dire qu'il y a peut-être des coureurs qui ont gagné des places pour l'équipe Tour de France et il y en a peut-être des qui en ont perdu j'espère que Adam Yette ne fait pas partie des coureurs qui ont perdu les places mais c'est vrai que pour le moment c'est un début de saison timide je trouve de la part de Adam Yette alors certes il y a une troisième place sur l'UAE Tour mais il perd quand même pas mal de temps sur la première étape et le chrono par équipe n'est pas fantastique là il fait 11ème de Tireno Adriatico on s'attendait à un peu mieux de la part de Adam Yette surtout que la Tireno Adriatico la montée la montée du Fonte Lardina étant ayant pris cher avec le vent de face on se disait ah ça peut être intéressant avec Tortoreto et Otimo oui à Tortoreto il fait 3ème Otimo il fait 11ème sauf que sur le chrono il perd encore beaucoup de temps donc il y a un vrai souci sur le chrono heureusement il est prévu d'aller sur le Tour de France mais même sur les étapes de montagne je l'ai trouvé un peu en dessous je trouvais que le coup de pédale n'était pas bon c'est surtout sur l'aspect visuel vous savez je regarde les résultats mais également l'aspect visuel et je trouve que depuis le début de saison je n'ai pas l'impression d'avoir le Adam Yette de l'année dernière de chez Inéo alors peut-être qu'il a du mal vous savez vous avez des méthodes d'entraînement qui dépendent d'équipe par équipe par exemple la Jumbo fait beaucoup de stages et peut-être qu'il a du mal avec les méthodes d'entraînement de UAE d'accepter ces méthodes d'entraînement là ces nouveaux protocoles peut-être et qu'il a du mal avec ça parce que je trouvais qu'il n'a pas un coup de pédale fantastique voilà j'en avais déjà parlé sur l'UAE Tour mais j'avais dit oh il finit quand même sur une bonne note le dernier jour là il n'y a pas eu la bonne note voilà sur ce Thierno Adriatico alors on va voir peut-être que je me trompe sur le Tour du Catalogne c'est vrai que certains vont me dire il prend quand même la 11ème place oui mais je trouve que le coup de pédale n'était pas fantastique on passe à Van Aert alors Van Aert c'est un peu le même problème j'ai mis Van Aert mais j'aurais pu mettre Van Der Poel j'ai l'impression qu'ils ont le syndrome Pitcock de l'année dernière c'est à dire qu'ils ont arrêté leur saison de cyclocross trop tardivement vu qu'ils ont voulu faire les championnats du monde que la pause entre saison de cyclocross saison sur route a été très réduite et que pour le moment ils ne sont pas au top alors Van Aert il a été malade en plus tu rajoutes un truc en plus mais c'est vrai que Van Aert pas de victoire d'étape et ce n'était pas du grand Van Aert même autour de Roglic alors il a fait le job parce que ça reste Van Aert et même un Van Aert à 70% ou à 80% de ses capacités ça reste un très très bon coureur mais c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu en dessous mais Van Der Poel a dit la même chose que pour l'instant il n'avait pas des grandes sensations Van Der Poel j'ai peur que ce soit le syndrome Pitcock on se souvient de Pitcock l'année dernière il fait les championnats du monde de cyclocross sa saison réattaque ensuite très vite avec la saison sur route et on se souvient notamment de Milan Sorremo se plante complètement et il a fallu attendre juin, juillet avant que Pitcock soit vraiment à son top sur la route parce que c'est bien de faire du cyclocross mais le problème c'est que ça veut dire que tu cours quasiment 10 mois 10 mois et demi sur 12 dans l'année et que sur le mois et demi qui te reste tu as quand même la préparation sur la saison de cyclocross qui demande quand même une petite préparation spécifique tu as également besoin de temps de repos mais ton temps de repos il est très réduit parce qu'entre les stages entre tout le travail que tu fais à droite à gauche et le cyclocross qui se rajoute à ça et bien tes périodes de pause sont très courtes et donc c'est là dessus où peut-être que ça va être compliqué sur cette première partie de saison pour Van Aert et Van Aert c'est peut-être plus inquiétant pour Van Aert parce que vu l'équipe Jumbo entre Tratnik Van Aoydonk Laporte également même Olaf Koy plus spécifiquement sur les sprints c'est quand même une équipe qui pour le moment est solide et ça va peut-être pas être facile pour lui voilà du côté des classiques est-ce que ça sera véritablement le leader est-ce qu'on ne s'étera pas à un moment que ça sera Christophe Laporte le leader ou Tratnik ou Van Aert enfin voilà il peut se poser cette question-là alors que du côté de Van Der Poel il y a moins ce problème-là parce que bon au niveau du au niveau pardon de Alpestine il y a moins de densité au niveau de l'équipe pour les classiques mais on a l'impression d'avoir le syndrome pitcock et puis je termine avec Guillaume très discret sur les sprints cette semaine Guillaume peut-être un peu de fatigue c'est vrai qu'il a pas mal couru en ce début de saison il était déjà là en tout début janvier enfin fin janvier pardon au trophéo de Mayork peut-être un petit peu de fatigue c'est vrai qu'on a l'impression que chez Intermarché c'est un petit peu ce que je me disais qu'ils ont fait un très gros mois de janvier début de mois de février c'est-à-dire la première partie de saison ils sont omniprésents du côté d'Intermarché mais on a l'impression que là en mars parce que c'était un peu pareil sur Paranis notamment avec Hugo Page qu'il y a un petit contre-coup en termes de performance là Guillaume sur les sprints c'est physiquement qu'il n'est pas très bon parce qu'il est plutôt bien emmené alors parfois un peu tôt ça c'est toujours le problème d'Intermarché parfois ils sont devant un peu tôt mais je trouvais qu'il était plutôt bien emmené Guillaume mais physiquement souvent il a subi sur ses différents sprints et j'ai l'impression qu'on a un contre-coup d'un gros début de saison et qu'on a du mal à enquiller derrière sur le mois de mars que voilà on a démarré trop fort en fait en ce mois de janvier et peut-être un peu trop tôt et que d'autres équipes ont peut-être été un peu plus discrètes en janvier mais que maintenant elles deviennent très performantes en ce mois de mars et que leur saison commence à se lancer de manière très intéressante après peut-être que je me plante peut-être que Guillaume sera très très fort sur les classiques Fandrian mais j'ai l'impression qu'il y a un petit contre-coup physique en ce moment du côté de cette équipe intermarché et bien on a fait le tour de cette vidéo qui va être un petit peu plus longue que celle de Paranis j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires à mettre un pouce bleu cette semaine pas mal de courses notamment Grand Prix de Denain notamment Nocuro Corseux Corsaï Classique non c'est pas la Corsaï Classique je ne sais plus quelle autre course en Belgique qu'il y a également vendredi Milan sans Remo il y a un programme qui est très chargé sur la chaîne dans les jours à venir allez tchao sur l'Amérique Production